Bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va parler donc des 4 heures et de l'importance de ce goûter. Alors effectivement Shona c'est super important de prendre un goûter. Pourquoi ? Si nous ne mangeons pas entre le déjeuner et le dîner on va arriver affamé le soir et on va se ruer sur notre dîner on va moins bien dormir. Ça va aussi nous donner un regain d'énergie en milieu d'après midi et c'est à ce moment là qu'on a besoin d'avoir des apports supplémentaires pour notre journée. Ok donc en fait si je comprends bien c'est aussi super important pour les gens qui font du sport. Exactement tout à fait. Le plus important c'est de pas se ruer sur des sucres simples c'est à dire sur du chocolat, sur des biscuits, sur des bonbons. Je sais que c'est difficile mais plutôt se concentrer sur des glucides complets tu vois. Donc ici tu as une banane, tous les fruits entiers sont des glucides complets. Tu as ici des petits biscuits complets au miel ou bien tous les petits fruits secs comme par exemple des abricots séchés, comme des figues séchées, des raisins secs. Du coup quand je fais du sport tu me conseilles de prendre ça avant pendant ou après ? Alors l'idéalement c'est d'en prendre un peu avant parce que les glucides vont être la première source d'énergie disponible dans tes muscles pour avoir suffisamment d'énergie. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va faire un petit goûter ensemble très rapide qui va nous permettre qu'on soit sportif ou non d'avoir une bonne énergie l'après-midi. D'accord et on va faire quoi du coup ? Alors on va ici on a coupé des petites poires. On peut le remplacer par n'importe quel fruit de saison. Vraiment tu peux varier le plus possible. Ici on a fait la recette pour deux personnes. On a mis deux poires, on a mis le jus d'un citron, l'avantage du citron c'est que ça contient beaucoup de vitamine C. Donc des vitamines C ça renforce notre système immunitaire et ça va vraiment nous permettre de passer l'hiver sans être malade. Et à ça on rajoute des amandes. Des amandes ce sont ce qu'on appelle les protéines végétales qui vont nous permettre d'avoir une satiété plus élevée. Donc ça on les met dedans. Je les ai fait légèrement tremper dans de l'eau avant afin de les rendre plus digestes. Et c'est très facile. On va mixer le tout. Voilà on allume. Voilà et le tour est joué. Tu vois que c'est facile. Alors ce que j'aime ce que j'aime rajouter ce sont des petits des petits toppings comme on a ici. Est-ce que tu en reconnais certains ? Ça c'est de la banane je pense ? Exactement ce sont des petites bananes séchées. D'accord ça ici j'ai aucune idée. Alors ça ce sont des petits flocons de noix de coco. Ah chouette j'adore la noix de coco. Ok top. Tu as des petites cranberries qui sont des qui sont des petits fruits séchés aussi et des graines de sésame. D'accord. Donc ici on va vraiment essayer de faire le bol le plus beau possible parce qu'on n'oublie pas de manger avec les yeux. Donc ce que je te conseille c'est de prendre les petits toppings et de faire ton petit bol. Un petit smiley. Voilà exactement. Tu fais ce que tu veux. Et donc ça c'est vraiment ton encas idéal. Si tu fais une grosse séance de sport après ça, je te conseille de rajouter un peu plus de glucides. Tu peux rajouter par exemple une banane, un autre fruit dedans. D'accord. Et si tu le prends ça après le sport, tu peux aussi te dire que tu rajoutes des protéines. Souvent ce que je fais c'est que je rajoute des petites des petites graines de chia qui sont des qui sont des protéines ou alors un peu de yaourt par exemple ou du lait qui sont des protéines animales dans ce cas là. Ok top. Mais dis tu as fait un beau petit sourire. J'ai fait un beau petit sourire. C'est génial. Voilà. Et donc tu vois qu'ici on le rend. C'est un dessert qui est un goûter qui est très sain mais qui est équilibré et qui a l'air gourmand. Et super rapide à faire. Voilà exactement. Si c'est fait en deux minutes c'est génial. Je te propose de goûter. Allez c'est parti. Dégustation. Petit smiley. Donc n'hésitez pas de varier vraiment avec les fruits de saison. Des fruits locaux. Vous pouvez le faire avec des pommes, avec des figues, avec des oranges. Vraiment variés pour avoir un maximum de nutriments, de vitamines et de minéraux. C'est très bon. Et c'est sain. Donc c'est parfait. Voilà. Génial. Un grand merci à toi. Avec plaisir. Bon appétit. Merci. A toi aussi. Au revoir.